coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super super bien on se retrouve ensemble pour une vidéo un petit peu un petit peu particulière je dirais même un petit peu spécial puisque voilà je suis jamais trop habitué à faire ce genre de petites vidéos je vais vous présenter ma voiture que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça donc je me disais faire une vidéo de jeu avec cette chaleur avec tourner du volant ou faire autre chose mais au final c'est trop chaud j'ai pas le courage de transpirer de sur transpirer devant mon pc donc c'est pour ça je voulais faire un petit peu cette vidéo pour vous montrer la voiture que j'ai étant passionné d'automobile comme vous avez pu le voir un petit peu sur ma chaîne voilà je voulais vous faire une vidéo pour vous partager la voiture que j'ai donc c'est une mercedes classeux donc voilà c'est une mercedes classeux c220 cdi de 2007 qui a 10 chevaux qui en développe 175 donc c'est une voiture que voilà pour son âge qui est très sincèrement vraiment vraiment en état elle a 187 mille kilomètres il ya un confort ben voilà c'est c'est un truc de malade le confort qui peut y avoir cette route on ne sent rien contre stabilité il ya énormément énormément d'options puisque c'est l'élégance avec option avant garde on peut le voir d'ailleurs sur le chrome donc elle est débordée de chrome tout autour l'intérieur aussi aujourd'hui les avant-garde elles ont le carbone nous cette année là 2007 on n'en avait pas le carbone donc moi je voulais c'est vrai que voilà je suis passionné d'automobiles aussi c'est vrai j'adore les belles voitures j'adore aussi les voitures c'est que les sportives mais j'ai une nette préférence pour ce genre de voiture là voilà comme par exemple l'audi r a6 voilà tous ces voitures dans ces classes là c'est que vous avez quand même un confort vous n'avez pas que du pilotage mal c'est un moteur qui fait 175 chevaux qui en développe qui fait 10 chevaux qui en développe 175 très sincèrement pour le poids il ya deux modes mode confort le mode sport pour le poids café ça marche fort ça marche très 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 bien pour cette année là ça marche très 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 bien alors moi je voulais c'est vrai pour la petite histoire j'ai toujours été fan de mercedes c'est une voiture que j'ai toujours c'est une marque que j'ai toujours affectionné par par sa sécurité par son confort par parce qu'elle représente quoi vous savez même si c'est une voiture de cette année là je peux vous dire qu'elle est énormément regardée elle énormément regardée parce que voilà elle est de 2007 et une voiture qui prend pas une ride elle prend pas une ride ça vieillit ça vieillit d'où regardez l'arrière qu'elle a il est j'adore il est tout simplement magnifique à cet arrière l'avant c'est pareil c'est elle n'est elle n'est pas là elle n'est pas large voilà c'est elle est plutôt longue puisqu'elle fait cinq mètres trente mais la voiture en elle même elle est vraiment pas large alors pour la petite histoire je filme avec mon téléphone portable j'ai pas de gopro donc là on va faire un petit peu l'avant après on va on va regarder l'intérieur voilà je veux pas trop reculer parce que j'ai l'air donc voilà pour l'état de la voiture tout simplement et encore je n'ai pas lavé je lave une fois par semaine et là je n'ai pas fait je ne l'ai pas du tout lavé bon après il ya quelques petites bricoches que je ferai comme bien faire revenir les optiques de phare qui sont un petit peu fané par l'âge mais bon c'est rien on est sur du plastique on n'est pas sur du verre dommage on va bien avoir du verre pour pour vraiment pas grave vraiment remettre le cliché de 2007 alors on va on va regarder l'intérieur se faire une petite vidéo de l'intérieur alors donc l'intérieur est tout cuir tout ça c'est cuir c'est orné de bois avec le chrome tout autour ici pareil tableau de bord tout en cuir c'est tout du cuir on est vraiment sur du full cuir avec un surpiquage et là vraiment je trouve magnifique ce surpiquage j'adore les surpiquages et ce surpiquage je trouve vraiment vraiment splendide alors je me recule un petit peu on est sur voilà tableau de bord en bois voilà sur ce que j'aime sur mercedes vous avez beau appuyer regardez regardez il n'y a vraiment rien qui s'enfonce voilà c'est un couvercle c'est normal il y a beaucoup de rangement je trouve on a là on en a encore un autre là qui est assez balèze donc il ya le bluetooth on a le bluetooth aussi siège cuir la voiture est full cuir elle est toute 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 cuire vous avez les lumières qui s'allument là on le verra pas mais vous avez les lumières qui s'allument au pied quand vous montez quand vous voyez vraiment nickel ça c'est un petit peu avion j'adore la nuit c'est il ya des petites led qui éclaire tout là et là derrière mais alors encore une fois excusez moi pour le les prises de vue si elle c'est un petit peu dégueulasse mais bon voilà le téléphone donc là c'est pareil on est sur du cuir qui est vraiment nickel pour cet âge là il a il n'a rien il n'a pas de après je les nettoyer les astuces si vous voulez faire revenir parce que le cuir était brillant et quand un cuir brillant mais ça veut dire que tout simplement il a été un petit peu usé un petit peu trop assis et moi j'aime pas les cuir brillants il faut qu'ils redeviennent interne et donc là il brillait le conducteur c'est pareil il brillait il brillait de ouf là même voyez il brille encore un petit peu là ça je suis pas encore arrivé à le faire revenir mais bon ça va revenir comme ça comme ça le volant pareil il brillait de tout là je suis quand même assez je suis quand même fait revenir mat même s'il faut que je le fasse encore voilà quand vous avez des sièges qui brillent et c'est que c'est un petit peu trop frotté et usé et vous faites revenir tout simplement salon va de marseille à la brosse à la brosse à ongles et vous frottez et vous rincez et ça revient super bien pareil pour tout ce qui est tout ce qui est plastique je dirais c'est pas du plastique il n'y a que ça en plastique c'est tout du bois donc on ira faire un tour évidemment en espérant que je vous fasse des bonnes prises de vue j'ai pas de caméraman alors le coffre le coffre si on peut le voir bien mais le coffre est vraiment immense super grand donc voilà au niveau des options il y a tout il y a le gps il y a il y a le lecteur dvd il y a mais j'en oublie je suis sûr que j'en oublie vous pouvez tout vous remettre au le gps vous pouvez le transposer au lieu de regarder là vous pouvez vous le mettre ici directement sur 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 le tableau de bord voilà donc qu'est ce que je peux vous dire de plus que j'ai trouvé génial ça je l'ai trouvé après c'est que voilà on se dit que c'est une voiture de 2007 mais au final même s'ils avaient quand même dix ans d'avance quoi ce marque de voiture merco ils avaient dix ans d'avance là on a une trousse de soie ici vous ouvrez vous avez voilà ici en fait vous ouvrez vous avez une trousse de soie voilà la première fois que je vois ça sur une voiture de ce modèle là donc voilà alors on va se faire un petit tour on donne une petite balade ici bon son rapport conduire normalement je veux dire parce que parce qu'il ya personne allez les poteaux on se retrouve ensemble donc j'ai pas pu caler mieux le smartphone j'espère qu'il va tenir voilà c'est ce qu'on va voir je vais pas se casser la figure on va se mettre en mode sport puisque je sais pas si vous le voyez vous le voyez pas mais bon il ya deux modes le mode conduite le mode sport là on est en mode sport j'espère qu'il va tenir le téléphone et là il commence à glisser déjà on va pas tenir longtemps on va le mettre comme ça alors je n'ai pas de caméraman toujours compliqué quand on n'a pas de caméraman on va se faire un tour là on vagresser donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501